Bonjour, bonjour, on est parti sur du super défi avec une version mineur contrôle aux petits oignons avec la PK, c'est tout de suite. Bonjour, bonjour, donc déjà désolé pour l'absence en ce moment, c'est chargé de mon côté avec le déménagement, etc. Je suis sous l'eau. Du coup, il y a moins de vidéos forcément, mais ça reviendra à la fin du mois, ne vous inquiétez pas. Voilà, on est parti tout de suite en super défi pour s'éclater un peu avec cette liste. J'ai déjà fait quelques runs de super défi avec, donc je vois à peu près les mécaniques, etc. Comment jouer contre du golem ou ce genre de trucs. Donc on va voir tout de suite ensemble comment ça joue, quels sont les plays possibles, etc. Donc c'est du mineur contrôle, donc évidemment vous allez souvent envoyer du mineur, des bats et ce genre de trucs chez l'adversaire. C'est assez agressif comme liste, donc n'hésitez pas à mettre une bonne petite pression à gauche, à droite chez l'adversaire. Là par exemple, il y a mis le sorcier à droite, donc on va faire une empêche à gauche, excusez-moi. Ok, donc il a mis le drag, donc on va aller défendre la machine volante vers la gauche. Ici, on va juste mettre un fujabar, ça devrait largement se fier à défendre tout ça. La machine volante va faire un bon travail évidemment, au fait en sorte que ça ne connecte pas, vous avez compris quoi. Hop là, c'est le mineur qui prend la gros, non c'est pas le mineur, c'est dommage. Ok, c'est super dommage. Bon, donc on va gratter le barbat, on va gratter l'AMG et on va se préparer à se défendre contre tout ça. Donc on va mettre le dragon électrique, on devrait faire un bon travail ici, il va tuer tout le monde. Hop là, maintenant on peut repermettre de mettre les bats derrière, donc là il a un peu plus de ressources d'avance évidemment. Après les bats elles vont quand même faire un gros travail, donc même si elle sortit de glace au final. Bon, il y a l'explosion du golem évidemment qu'il va faire quelques dégâts, mais ça devrait aller. Et derrière du coup on va pouvoir faire un contre-attaque, une légère contre-attaque. Là on ne met pas beaucoup plus parce qu'il a quand même des ressources, il n'a pas tout mis non plus en attaque, donc on sait qu'il va pouvoir se défendre. Bon voilà, ok, le bûcheron va aller mourir chez nous. Donc pour l'instant on a un petit avantage en ressources, ça suffit. Enfin on dégâts sur la tour et c'est suffisant pour le moment. On peut repartir à l'attaque parce qu'on a envie de mettre la pression à l'ami. Et voilà, donc c'est surtout une légère fois 1, nous on a un petit avantage en ressources, donc on en profite directement. Mettons aussi du dragon électrique en défense, il ne pourra pas aller beaucoup plus vite, donc il va être obligé de jouer aussi ses cartes un petit peu en mode slow move également. Et on va mettre directement la P.K. évidemment. On fait en sorte que P.K. elle ne soit pas collée à notre dragon électrique. Il est un manu maintenant, donc il est très bien joué de sa part. Dès que la dragon électrique tape, voilà, on met les battes directement, comme ça les battes elles vont aller pouvoir régler le compte du dragon électrique. Voilà. P.K. elle va aller s'occuper de tuer tout ça, voilà. Et maintenant, maintenant on va pouvoir préparer un push assez sexy. Donc on peut partir déjà sur une petite AK à droite potentiellement, on peut partir sur une machine volante par là-bas, et on va remettre un mineur pour aller finir la tour, là, la machine volante va évidemment aller faire un bon travail. On remet les petites battes ici, et on va repartir sur un fus à barbara à droite, comme ça, ça va repêcher, il va devoir se redéfendre. Sinon, il aurait pu ne pas se défendre contre les battes, là, il va se prendre quand même 500, 600, 700 dégâts s'il ne se défend pas. Ce qu'il a décidé de faire, donc on va remettre directement P.K. même si elle se fait taper par l'ami, l'ami Gagargouille, on va quand même mettre P.K. ici. Très belle tournette de sa part, qui permet de temporiser énormément de dégâts sur la tour. Donc ça, c'est bien joué, nous, on va lui remettre de la pression à droite, évidemment, on a déjà, de toute façon, les troupes pour aller se défendre. Donc voilà, ok, il met la lightning, donc ça va se finir de son côté. Eh bien, écoutez, regardons un petit peu son sorcier de glace avec le poison. Ça va faire quelques dégâts chez nous, mais alors, vraiment, rien de dramatique non plus. On pourrait repartir sur une petite voleuse, ouais, voilà, on s'en doutait qu'il allait remettre le golem. Donc là, par contre, le golem, il est sous les feux de P.K. et voleuse, c'est vraiment pas une situation dans laquelle il a envie d'être, évidemment, ici. Il a envie que son golem soit le plus seul possible, évidemment. Mais là, ça va pas être possible pour lui, donc là, il va se prendre un gros push, ça va être très, très compliqué pour lui de gérer tout ça. On va voir comment il arrive à gérer ça. Donc nous, on va repartir sur une magie volante par là-bas. On va également remettre une petite voleuse dans le corner. On va remettre un poison, évidemment, on met un maximum de pression sur la tour. P.K. elle fait un gros travail, la magie volante également. Donc là, pour l'instant, ça va bien se défendre. C'est parfait. Donc là, on va pouvoir regratter après un mineur et ce genre de trucs potentiellement. On va quand même recycler un petit peu un hydraque derrière. On va repartir sur un mineur là-bas. On met un maximum de pression, évidemment, vous l'avez compris. Là, il va sûrement vouloir remettre un golem. Ok, donc il a mis une tornade. Donc ça, c'est pas très gênant pour nous non plus. La voluse, elle se connecte ! Oh là là, c'est dur pour lui. Ok, bon. C'est dur pour lui. Nous, on est très très agressif. On a un deck vraiment qui laisse aucun doute. Ce deck, il laisse pas passer l'adversaire. Cependant, je trouvais qu'il jouait bien. Donc, on va regarder rapidement son profil. Meilleure saison 5600 et 120 000 cartes gagnées en défi. Voilà. C'est fait pour ça. Un très bon joueur, donc c'est cool. C'est bien comme première vidéo de tomber sur quelqu'un qui a fait du 5700 à 120 000 cartes en défi. C'est des grosses grosses stats. Donc, c'est chouette de pouvoir commencer là-dessus. On va pouvoir commencer sur des matchs où il y a des plays à faire. Et du coup, vous pouvez voir comment on joue contre du golem hydraque et ce genre de trucs. Comment ça tourne contre et comment attaquer avec le mineur, etc. Sachant que lui, il avait Tornade et compagnie. Donc, mine de rien, notre mineur, il est pas forcément si aisé que ça à mettre des dégâts. Evidemment, Pekka se débrouille bien contre le golem. Mais Pekka se débrouille bien contre le golem que s'il y a des ressources proches. S'il y a du 20 contre 20, c'est le golem qui gagne. S'il y a du 10 contre 10, effectivement, c'est Big Mama Pekka qui gagne. Ok, on va repartir sur notre... Ah bah non, il a décidé que ça sera autrement. Et bien, ça nous convient. Très bien. On va envoyer une petite voleuse à droite. Et on va mettre des bats à gauche. Voilà. On va mettre une double pression. Il décide de se défendre à... Ok, ok, ok. Le bûcheron, il va tomber, évidemment. Euh... Mettons Pekka par ici. Voilà. Hop là. Normalement, le sorcier devrait vouloir se faire Pekka. Et voilà. Il va mettre un coup sur Pekka. Et derrière, aller pêcher. Ce qui est parfait pour nous. Nous, on va pouvoir derrière repartir sur une attaque nous-mêmes. Je pense qu'on va juste mettre la machine volante ici. Et le mineur à droite. Ouais, ok. Parfait. Donc là, ça défend très bien. Pekka, elle va aller taper un peu la tourne. Elle va aller taper du barbare d'élite. Ce qui n'est pas déconnant. Elle ne fait pas les choix forcément très mauvais, Pekka, ici. On peut valider le choix de notre Pekka. Là, la voleuse va faire un gros travail. On remet évidemment le choix de la barbare instant pour gérer ça. Elle va également aller tuer le sorcier électrique. Allez, allez. Non. Ok. Et là, tu lui mets un coup sur la tour. Mais ici, on a quand même mis la tour à 140 HP. Donc là, il a apporté de poison. Il a apporté de... De... Trois coups de pelle de mineur. Bon. Autant vous dire qu'il a apporté de quelques trucs quand même, quoi. Ah, le dragon électrique qui n'était pas très bien positionné. J'aurais dû mettre un peu plus devant. Ça aurait permis de... Bah, évidemment, de mieux gérer ça. Tant pis. Tant pis, tant pis. On aurait pu battre ici et mettre un mineur. Mais... Je préférais garder mes ressources. Clairement, on mettait juste le drag tout droit. C'était mieux. C'était largement mieux. Maintenant, on sait qu'il joue au grider. Donc ça, c'est déjà ça. Les bats, elles vont aller... En théorie, il suffit à aller gérer ça. Mais non. Parce qu'au final, il y a le sorcier. Et donc, on va perdre la tour. Ça, c'est pas très glop. Alors, du coup, on va quand même partir sur notre machine volante derrière. Il va sûrement remettre son sorcier électrique. Voilà. Instantanément. Cependant, voilà. Il n'a pas récupéré de quoi mettre ses barbares d'élite. Donc là, il va perdre la tour. Il nous a pris la tour, mais il va perdre l'autre. Voilà. Ça passe. Bien joué, Pekka. Là, il va évidemment récupérer ses barbares d'élite. Donc là, il va sûrement les poser quelque part à gauche ou à droite. Là, il a 10 ressources. Donc voilà. Il les pose par là-bas. Voilà. Donc, on les défend au dragon électrique. On les défend au bat. Ici, on va défendre avec le feu à barbare qui va permettre de bien temporiser dans un premier temps. La machine volante qui va également faire quelques dégâts. Et on va pouvoir repartir derrière une petite voleuse qui va tanker un des coups de gobelins à lance. Donc du coup, on se prend que les coups d'un autre. Maintenant, on arrive sur une situation où il va bientôt plus avoir de bâtiment. Il n'aura plus que le roi pour se défendre. Voilà. Exactement. On va mettre un petit poison par là-bas. La voleuse, elle va aller rusher. Elle va aller tuer tout ça. Hop là. Et on n'est pas trop mal. Il va falloir remettre une petite maman pk. Et il n'y a pas le temps en fait. Il n'y a pas le temps. Que demande le peuple. Que demande le peuple. Donc au final, le deck est quand même assez agressif. Vous avez vu. C'est assez cheap. Et on a des cartes qui permettent d'attaquer très rapidement tout ce qui est voleuse, etc. Ça va très très vite. Ok. On est contre. Et on a parlé de... Moi, j'aime bien, vous avez dû voir, mettre les chauves-souris derrière en opening play. Je trouve que c'est assez complet. Ça permet de mettre une pression où on veut en fonction de là où l'adversaire décide de réagir. Et en fait, ça n'engage à quasiment rien. Donc on ne prend pas trop de risques. Et c'est vraiment du coup très très bien. Là, vous voyez ce qui va partir à gauche. Ah non. On va gérer le... On va gérer la mise avec le flux de barbares. Ça, il va également répandre le flux de barbares. Ok. Donc il a mis P.K. Donc nous, on va faire quoi ? On va faire du dragon électrique. Ou nous-mêmes la P.K. Euh... Dragon électrique, ça me semble un peu au-dessus. A voir. A voir. On va avoir les bats. S'il n'a pas d'unité pour clean les bats, il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout. Eh bien, ça a l'air d'être le cas. Ok. Très bon ballon de sa part à droite. Nous, on a évidemment mis beaucoup de ressources à gauche. Donc évidemment, ça va faire tomber P.K. Mais euh... Euh... Non. Voilà. Ok. Donc euh... Mais cependant, il va nous mettre une grosse pression de l'autre côté. Ce qui n'est pas forcément... S'il y a le Gobelin Cervacan, ça va être compliqué. Du coup, évidemment, le Gobelin Cervacan, il nous embête bien ici. Bon, il va tomber sur les coups de la machine volante. On va pouvoir mettre quelques dégâts avec le mineur... Ok, ça va en fait, il n'a mis qu'un coup. Euh... Eh bien, c'est pas mal. Au final, Loki joue miroir. Donc il faut faire très attention à son miroir, évidemment. Puis le barbare suffira largement à tuer le Gobelin Cervacan. C'est une grosse croquette, le Gobelin Cervacan. Faut le savoir. Faut le savoir. C'est une grosse croquette. Donc euh... Et évidemment, le barbare, il met deux coups. Deux coups d'épée quand il est mis comme ça. Et qu'il arrive à être le plus proche possible de la tour. Donc, mine de rien, c'est pareil. C'est pas négligeable. Faut quand même le prendre en compte. Alors nous, on a quoi ? On a du dragon électrique. On a récupéré la machine volante. On a récupéré P.K. On va mettre P.K. nous-mêmes en fou de coup. Bon. S'il décide de s'attaquer toi avec un Gobelin Cervacan, on peut en mettre une voleuse. Un truc comme ça. Et sinon, bah on va préparer une grosse défense avec notre électro dragon. Notre machine volante. On a de quoi se faire plaisir en l'air. Et on va pas s'en priver. Alors... On est parti directement sur ça. Comme de l'ail. Et euh... La machine volante. On va la mettre à droite quand même au final. Puisque le ballon, il va quand même prendre le tarif, je pense. Euh... Ok. Donc ici, on va mettre le fil à barbare instant. Evidemment, on a pas envie qu'il nous mette trop de pression. On pourrait mettre une pression à droite également. On va mettre une double pression. Ça va être douloureux, ça. Hop. La petite voleuse qui va là-bas. À droite, il va devoir gérer. La voleuse, elle va aller rusher. Voilà. Elle va rusher bien sûr. Elle a pas le temps, la voleuse. La voleuse, elle va aller prendre le bâtiment. Vous avez vu les gars qu'on a mis à droite également. À droite, on a mis énormément de dégâts. La machine volante, elle va aller re-se faire plaisir à droite, évidemment. Donc là, on a le dragon qui va aller permettre de défendre. On a le fil à barbare qui va aller, hop, là, gratter aussi. On peut remettre un mineur. On pourra remettre un poison. Il décide de remettre des choses dessus. Il met une PK. Donc là, ça va pas suffire. Ça va tomber avec les coups de Lee Drag. Lee Drag fait 159 dégâts. Donc ça va évidemment suffire à les tuer. Tout ça. On peut se remettre à remettre d'une PK défensive cette fois-ci. Et là, on est pas trop mal. Clairement, on est très bien. Donc même s'il remet un golon, un sarvacane ou autre, il n'y a pas de problème pour nous. La voleuse va aller finir dans le bâtiment par la barre. Et même s'il nous tue au ballon, au final, il va devoir se défendre chez lui. La voleuse, elle va vouloir re-rocher. Elle va vouloir mettre des gros coups. Le fil à barbare, il va aller finir ça. Mais là, il n'a pris qu'une tour. Donc nous, on est bien. On est très très bien. Donc là, c'était assez large. Effectivement, ses ballons n'ont pas pu réussir à générer trop de valeur. Donc nous, c'est quand même bien. Et on va regarder rapidement le profil de l'adversaire. Meilleure saison 5008. 240 000 cartes gagnées en défi. C'est insane. C'est quoi ce joueur, quoi ? On est tombé contre 3 très gros joueurs dès le début de Superdéfi. Donc ce qui est cool. Parce que du coup, pour la vidéo, ça vous fait des matchs bien plus intéressants. Je reviens en 10 secondes. Et on est reparti. Donc on va essayer d'aller chercher un quatrième match. Bon, on espère retomber contre des joueurs comme ça. Des joueurs qui ont plus de 100 000 cartes gagnées en défi. Ça met du peps. Ça met clairement la pression. Il faut bien jouer. Il faut faire gaffe au cycle adverse. Il faut mettre de la bonne pression. Il faut aussi faire gaffe à l'élixir et ce genre de trucs. Donc ça, c'est assez excitant. Donc on a quoi ? On a les bats. Par contre, on n'a pas de mineurs. Ça, c'est triste. Vous savez, moi, j'aime bien ouvrir avec les bats et les mineurs. Mais bon. On va faire comme on peut. On attend de voir ce qu'il décide de faire. Il décide de rien faire. On est parti. Ah non. Ça nous arrange pas ça. Ok. Donc il a des petites archers. Ok. Voilà. On est parti sur la machine volante là-bas. Pour l'instant, je vous avouerai, je ne sais pas encore exactement ce que c'est en face. Ok. Donc il décide de nous attaquer à la gorge. Allez. La voleuse. Ah non. La voleuse n'a pas eu le temps d'aller. Ah, je suis triste. Je suis vraiment tristesse là-dessus. Ok. Allez. Vite. Lumineur. Il n'aura pas le temps. Bon, tant pis. On a quand même une belle attaque. Donc même si ça va tomber, ce n'est pas grave. On va quand même pouvoir mettre quelques bons dégâts. Les bats vont également mettre quelques bons dégâts. Même si. La machine volante, évidemment, qui se fait très très plaisir ici. Euh... On pourrait les attirer avec le fuyat barbare. Et comme ça, ils ne nous embêtent pas trop. Voilà. Ils ne mettent pas leurs dégâts. Et ça nous va. Ok. Petit opening. Au final, on a principalement contré son attaque. On n'avait évidemment pas les meilleures réponses. Donc on sait peut-être mieux comment on pouvait. Mais on a réussi à mettre quelques dégâts. Donc ici, il a un avantage de 2 ressources. Donc il devrait mettre sa carte maintenant. Voilà. Donc il met ça ici. On va mettre P.K. qui devrait suffire à aller gérer la battle rame, évidemment. Euh... P.K. qui va tanker également le dragon. Ça, on le sait. La machine volante. Donc là, c'est un peu plus simple. J'ai l'impression que l'adversaire est un petit peu en dessous des 3 premiers qu'on a pu avoir. Ce qui est tout à fait logique. Ouais, bon, c'est comme ça. Des fois, voilà. C'est normal dans les premiers rounds. Des fois, vous pouvez tomber contre quelqu'un qui vient de commencer et qui est super bouillant. Et puis, quelqu'un qui a réussi tant bien que mal à faire 3 à 4 victoires. Et contre qui vous tombez à ce moment-là. En tout cas, on a eu une très belle défense. Et on savait du coup ce qu'il allait faire. On avait bien gardé les ressources pauvres. Donc là, on était relativement safe. Donc ça, c'est bien. Il décide de mettre la princesse là-bas. Donc nous, on va décider de finir le bâtiment à droite avec le mineur. À coup de 64, ça devrait bien se passer. Il le finira pas. Non, il le finira pas. C'est dommage pour nous. Vaux les avaler. Tuez la bandit. Ok. On va défendre ça. On va remettre un petit fil de barbares au milieu pour aller attirer évidemment les amis dessus. Les bats, elles vont aller tuer la battle rame avant qu'elle connecte évidemment. Ah non. Ok. Ça n'a pas pu faire l'effet escompté. C'est assez triste parce que du coup, les barbares vont nous faire très mal ici. Merde. Mes ressources. Mes ressources. Faut que je fasse attention. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va repartir sur une machine volante. Un e-drag. Donc là, ça va tomber directement. Que ce soit les petits minions et le reste. Notre machine volante va réussir à survivre. On va pouvoir remettre des dégâts là-bas. Faut qu'on fasse attention. Il faut aller finir à droite également évidemment. Là, ça va se finir de ce côté-là. Evidemment, le mineur et l'e-drag vont aller finir la tour. Donc, nous, on pourrait repartir sur... Ok. Il va débattre par là-bas. Une machine volante aussi. Et lui, il va vouloir finir à gauche. Donc, on va lui mettre une pk par ici. Ça va largement se finir à défendre. On aurait pu faire un petit peu mieux. Mais au moins, ça reste quand même assez clean. On s'est permis parce qu'on savait qu'on avait l'avantage sur les tours. Donc, on a vraiment pris en compte la situation de la partie pour jouer en fonction. Donc, on lui a laissé la tour mais on n'avait pas un besoin ultime de la défendre. On pouvait très bien, du coup, se permettre d'aller chercher le tour. Et ça s'est passé excellemment bien. Donc, cette version, elle est kiffante à jouer. Donc, le mineur contrôle, c'est toujours marrant. De toute façon, les mineurs poison, etc. C'est de la bonne pression. Et surtout, dans des parties très serrées, Souvent, vous allez pouvoir gagner parce que c'est très dur de défendre un mineur en permanence. Il y a toujours des moments où vous n'allez pas pouvoir anticiper exactement l'emplacement où il va être. Il va mettre quelques coups de paix. Vous allez vous prendre un poison parce que vous allez vouloir défendre avec vos unités dessus. Et vous allez perdre petit à pied des dégâts. Donc, ce n'est pas évident. C'est un dé qui peut très bien aller chercher les parties assez longues. Genre au bout de 4 minutes à l'épuisement en fait. À l'épuisement adverse parce que vous défendez et à force vous prenez comme ça. Ou sinon, comme on l'a vu là, sur des avantages en Elixir, vous prenez un avantage suffisant et bim. Et pareil, vous avez une grosse défense au sol avec l'APK. Ou sinon, vous avez les dragons. En fonction de ce qu'adversaire joue, du coup, c'est relativement complet. Et c'est pour ça que ça marche plutôt bien. Pour l'instant, ce deck, je termine en général à 9. 8, 9. Plutôt dans le 9 en super défi avec. En moyenne. Donc, il tourne bien. Il y a des decks où j'ai une moyenne un peu plus basse. Celui-là, il tourne quasiment dans les 9 pour moi. Donc, je trouve qu'il tourne bien. Alors, on est contre un Coréan. Un Coréan, c'est quelqu'un de bouillant. Quelqu'un de chaud. On va attendre, pareil. On va voir ce qu'il décide de jouer à 10. Potentiellement, on va le défendre direct. Un Churabar avec un Churabar. Ou sinon... Non, ok. Hop. Parfait les petites chauves-souris. On va mettre un mineur direct à l'attaque, évidemment. Le sorci de glace, il va... Ah, il tape pas l'air. C'est bien. Voilà. Il avait fait comme ça, la sorci de glace. Ou il avait tué deux. Ce qui était pas sympa. Mais bon, derrière, il s'est quand même rattrapé. Il a fait le beau jeu. La machine volante va permettre, évidemment, d'aller gérer l'AMG sans trop d'encombre. Normalement, ça devrait bien se passer. L'AMG devrait pas pouvoir taper. Et on peut remettre une petite voleuse. On va préparer un poison au cas où il y a besoin. Un an qui est très bon golem de sa part. Euh... Ah non. Pas très bon golem. J'ai menti. J'ai dit une bêtise. C'était pas un bon golem. Ok. Donc, on va mettre la PK qui va les permettre de défendre ça. Et on va remettre également directement un électrodragon, évidemment. Pour temporiser la situation. Eh non. Non. Oh là là. Je fais n'importe quoi. Ma fenêtre, c'est resize. Parce que, évidemment, je joue sur PC. Vous l'aurez sûrement remarqué. Et du coup, ça m'a fait faire n'importe quoi. Bon. C'est pas grave. Ça va quand même se défendre. On va quand même pas prendre tant de dégâts que ça chez nous. On va mettre un petit mineur pour aller tanker. Comme ça, il va devoir aller s'occuper de toutes nos cartes. Et ça, c'est plutôt cool pour nous. Ok. Il décide de Tornade. Donc ça, c'est très bien joué de sa part, évidemment. Euh... Par contre, le Sorsiglas, il permet de boons. Il permet de boons sur la tour. Et ça, c'est pas bon pour lui. Du coup, il s'est pris quand même quelques dégâts qu'il aurait largement pu se permettre d'éviter. L'AMG, elle va y mourir. Donc, on va remettre une attaque directe avec la bandit, je pense. On va voir comment il va gérer ça. Évidemment, s'il y a besoin, on peut mettre le poison. Ok. Bon. Bah écoutez. Mettons le poison en plus. Juste pour le plaisir de finir la tour avec. Je sais pas si ça le finit exactement. J'ai pas vu le nombre de points de vie qui est resté sur le bâtiment. Je crains que ça se finira pas. Ouais, ça, c'est triste. C'est la grosse tristesse. Là, il va mettre son golem, évidemment. Il a envie de repartir sur du golem. Surtout qu'on arrive dans le temps supplémentaire. Ok. Il le met à gauche. Donc, on est parti à gauche également. Au bien, nous, on finira la tour au poison si on arrive à tenir suffisamment. On va remettre de l'Electro-Régon. Pour l'instant, on a pas vu de foudre, mais il peut très bien en avoir une. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ça. Mais bon, on pourra pas l'empêcher absolument. Donc, quoi qu'il arrive, on devra faire avec. On met quand même une attaque à droite. Voilà, la foudre qui arrive. Donc, ça, c'est parfait pour nous. On l'avait à peu près anticipé. On l'a forcé à claquer la tornade de l'autre côté. Évidemment, nous, on va chercher à remettre une PK le plus rapidement possible pour se défendre un maximum de tout ça. Donc, hop, on repose la PK. Par contre, elle tape les golemites. On aurait préféré qu'elle tape, évidemment, le petit bûcheron. Mais c'est pas très grave non plus. On va remettre un Electro-Dragon même s'il récupère sa foudre. Donc, le but, ça va être de tenir les 28 secondes qui restent. Et d'aller finir, du coup... Voilà. Donc, là, il reclaque sa foudre. Donc, ça, c'est vraiment bon de son nom. Ça claute super cher. La machiste boulante va aller finir à gauche. À droite, on a des mineurs. Le mineur qui regrette avec les petites bads. Donc, on lui remet une bonne pression. Mine de rien. Il est obligé de se défendre en permanence contre nous. Et là, il pourra pas aller nous finir sur les 7 secondes restantes. Donc, nous, on peut se permettre d'aller troller, d'aller mettre du poison, de tout mettre là-dessus. Ça passe. Ça passe pour la victoire. Donc, voilà. Vous avez pu voir un peu, du coup, comment ça joue contre Golem. Je pense que le match n'était pas trop trop mal joué. C'était... Je pense qu'on l'a joué plus ou moins by the book. Les défenses étaient relativement propres. Et du coup, il est vrai qu'il a fait des Golems très agressifs. Donc, il est à 5 436. Milleur saison 5 900. Et, pareil, 114 000 cartes gagnées en défi. Donc, là, voilà. Bon, là, on n'est qu'à 5-0. Mais on est tombé à chaque fois contre des Profits qui avaient au moins 5 000 cartes gagnées en défi. Qui étaient au moins plus de 5 000 en trophée. Donc, du 6 000, etc. Donc, c'est plutôt nice. Donc, il n'y a pas besoin de mettre plus. Des fois, j'en fais plus justement pour que vous puissiez voir sur des decks plus complexes. Là, du coup, vous avez pu voir, bah, contre différents petits types de decks. Donc, si on regarde, là, tout ça. On a pu voir, du coup, contre du... Contre du Ballon... Bah, bon. Une version un peu particulière du Ballon, certes. Mais contre du Ballon, quand même. Contre du Golem, du Golem Food. Donc, c'est une des versions les plus jouées. Donc, celle-là, également, en ce moment, elle est très, très jouée. Et, bah, voilà. Contre des decklists un peu plus maison, mais qui tournent pour autant très, très bien. Et, bah, du coup, voilà. Pareil, contre du Golem des Nouveaux. Donc, clairement, P.K. contre Golem, c'est pas du tout instant win. C'est des matchups qui sont vraiment pas évidents à jouer. Faut vraiment faire super gaffe à la foudre. Il faut vraiment faire gaffe à ne pas lui laisser 20 ressources. Faut le forcer à claquer des ressources sur l'autre lane. Parce qu'en 10 contre 10, P.K. gagne. En 15 contre 15, c'est à peu près équilibré. Et en 20 contre 20, c'est Golem. Donc, c'est... C'est le Golem. Voilà. Bon, bref. J'espère que vous avez pu apprendre des choses. Je suis très content d'avoir pu refaire une vidéo. J'espère que vous avez pu en profiter, que vous avez pu apprendre des choses. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et je vous souhaite une excellente journée.